Au sud de Bastia se déroulent en ce moment des vendanges tardives, d'ordinaire appelées ainsi parce qu'elles interviennent fin septembre. Aujourd'hui, le muscat petit grain est un des seuls cépages à avoir bénéficié du chaud. Là on voit que le muscat est déjà passé en phase de surmaturation, c'est-à-dire qu'il y a une concentration du grain. On l'appelle le pastriage ou le passito en Corse. Ce sont des vins très concentrés en sucre. Comme ailleurs, la production des vignobles de l'Est de l'île accuse une baisse de 25% cette année, sans qu'on sache si la sécheresse est la seule responsable. Aujourd'hui on a des vignes qui sont irriguées et qui ont des baisses de rendement, des vignes qui ne sont pas irriguées et qui ont des rendements normaux. Donc c'est un peu tout le cas. Je crois qu'il va falloir travailler sur la réflexion parce que ça nous donne une indication forte sur ce qu'on va peut-être vivre dans les années qui vont venir. Donc il va falloir être adapté des méthodes culturales à une nouvelle climatologie. Mais si le muscat résiste bien, alors que sa réputation a été sans raison éclipsée par le succès du rose-écorce, c'est peut-être le moment de le remettre au goût du jour, à l'heure où l'un d'entre eux, estampillé Maestro, vient d'être élu parmi les 15 meilleurs muscats du monde. On a des arômes de pêche de vigne, des arômes d'abricot, des arômes de coin mélangés avec des écorces d'orange. Je pense qu'on a aujourd'hui des pays qui sont plus ou moins sensibles à ces profils de vin. On pense aux pays notamment l'Asie, les pays asiatiques et autres qui ont un palais plutôt sucré. Vérification faite, le concours muscat du monde est composé d'un jury sérieux qui, au milieu de vins doux portugais, brésiliens ou italiens, a donc choisi cette année de promouvoir un muscat corse.